Je me nomme la sœur Anne Apoutry, missionnaire numéro 2 du ministère aux enfants. Ce soir nous avons été richement bénis. Le Seigneur nous faisait comprendre que nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le péché peut se présenter devant nous. Mais nous devons avoir un seul but, c'est de dominer sur le péché et marcher selon les voies de Dieu. En ayant toujours les regards fixés sur les choses d'en haut. C'est en cela que nous allons avoir la force, la délivrance du péché dans toute sa totalité. Merci. Je voudrais bénir le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Il faut savoir que notre place est sur l'hôtel. Et que nous ne devons jamais oublier que quand nous avons été sauvés, notre place est sur l'hôtel. Point de murmure, point de retard, point d'absence. Notre place est sur l'hôtel. On n'a même pas besoin de nous saisir, nous attacher et nous placer sur l'hôtel. Nous devons revenir sur l'hôtel absolument. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est la sœur Tourée Talifara. D'ici du passé à Belé Josué. Bon, ce que j'ai pu retenir au cours de l'enseignement est que le passé Meunier disait que, bon, pour un enfant de Dieu, le renversement des idoles est très important, c'est très capital. Parce que ce sont les idoles qui rivalisent avec Dieu. C'est-à-dire que quand on aime une chose plus que Dieu, c'est comme si cette chose a pris la place de Dieu. Et que Dieu ne l'est plus dans nos cœurs. Que la meilleure manière d'être un enfant de Dieu, de demeurer un disciple fidèle de Dieu, c'est de renverser les idoles complètement. Je suis le frère Cédric Annie. Et mon fils de disciple, c'est le pasteur Paul Bach. Vraiment, j'ai été émerveilleux. Très, 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 très nourri ce soir. L'enseignement de ce soir m'a fait du grand bien. Et j'ai compris. Il y a une vérité qui m'a vraiment marqué. C'est que pour renverser les idoles, il faut s'affectionner des choses d'en haut. Des choses célestes. Pour renverser les idoles, il faut avoir l'esprit que le ciel. Notre espérance aussi, cette vie, c'est le ciel. Nous ne nous affectionnons pas des choses de la chair. La chair ne sert à rien. La chair, c'est la mort. La mort de notre âme. Je suis le frère Aoutou Paul Benjamin. Et je proposais de dire que le pasteur Minier Boniface. Ce que j'ai compris de cet enseignement de ce jour, c'est que, pour dire une phrase, c'est que l'affection est sélective. Voilà. Et l'affection fait partie des différents degrés de l'amour. Donc, c'est ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Kwame Atombe Omeo, disciple du pasteur Innocent Lombé, leader de la zone spirituelle de Yopougon. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'être présent à la série d'enseignement de la formation des dirigeants. Et aujourd'hui, nous avons été entretenus sur comment faire pour s'affectionner. Et c'est quoi m'est l'affection. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que l'affection est sélective. Et cela, ça m'a marqué. Et j'ai compris que, à partir de maintenant, si je décide d'aimer Dieu, d'un amour suprême, tout mon être doit aspirer uniquement aux choses qui viennent de Jésus-Christ. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Et je veux dire infiniment merci. Cela a permis que j'entende cela et que la gloire nous revienne. Amen. Je suis le frère Ngankoustive, mon friseur de disciples, le pasteur Batunde Nathanael. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour cet enseignement de ce soir où on a eu beaucoup de vérités de la part du Seigneur. Et l'une des vérités qui m'a beaucoup touché, c'est l'affection des choses d'en haut par rapport à celles qui sont sur la terre. Vraiment, le passage qui était tiré dans Colossiens, chapitre, croix, verset 1 à croix. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le pasteur a pris l'affection des choses d'en haut en nous disant déjà que l'affection, c'est un amour subtil et très sélectif qui peut nous faire choisir un objet à la place de Dieu. Déjà, ça m'a beaucoup touché. Et ensuite, il a dit que cette affection, pour avoir l'affection des choses d'en haut, il fallait revenir au renversement des idoles. Que si le renversement des idoles a été réellement bien fait, le Seigneur Jésus-Christ devait prendre la première place dans notre cœur. Et ça devait nous faire avoir automatiquement l'affection pour les choses d'en haut. Et ensuite, la deuxième vérité qui m'a beaucoup touché, c'était dans le livre de Romains, chapitre 7. où on disait que le péché peut nous bloquer et peut constituer et peut nous faire en sorte que nous affectionnons les choses de la terre. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ, à travers la délivrance du péché, on peut être délivré de tout ce qui est péché et affectionner les choses d'en haut. Et une fois qu'on affectionne les choses d'en haut, nous ne devons plus retourner aux choses de la terre. Sinon, on va revenir aux choses, à l'affection des choses de la terre qui mène à la mort. Alors que l'affection des choses d'en haut mène à la vie et ensuite à la vie éternelle. Donc vraiment, soyez bénis. J'ai été vraiment richement béni ce soir. Merci beaucoup. Je suis le pasteur d'Egoire, Wilson Claver. Je suis missionnaire à l'église de Sassandra, le pasteur menier, mon frère du disciple. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que j'assiste à l'enseignement de ce soir. Il faut dire que j'ai été touché par le thème de cet enseignement et les points culminants à mon niveau que j'ai beaucoup retenus, qui m'ont fait beaucoup de bien, c'est concernant l'attachement. L'attachement, la nécessité de démarrer sur l'autel, d'être sur l'autel. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle, nous avons la responsabilité de rester sur l'autel de sorte que ce pour quoi le Seigneur nous appelle, que cela s'accomplisse parfaitement. C'est-à-dire que c'est des saints pour nous dans l'œuvre, que cela puisse s'accomplir parfaitement. Donc cela demande un attachement, une certaine affection, affection aux choses d'en haut. Dans l'affection des choses d'en haut, on est obligé de rester, n'est-ce pas, attaché et démarrer sur l'autel. De sorte que la flamme, n'est-ce pas, que la fumée monte vers le trône de Dieu et que le Seigneur, n'est-ce pas, mette son cachet, qu'il approuve, n'est-ce pas, l'appel qu'il a formé sur notre vie. Donc nous avons un devoir d'affection pour les choses d'en haut, mais cela demande que nous soyons constamment sur l'autel et que le parfum qui monte, n'est-ce pas, du col de l'Eucoste puisse monter vers Dieu et que cela soit approuvé et agréé pour que le Seigneur mette le cachet sur l'appel pour lequel il nous a choisi. Donc, c'est en quelques mots, en quelques mots-là que je voudrais, n'est-ce pas, donner une réponse à cette question concernant le sujet sur, comment dirais-je, l'affection et la nécessité de rester sur l'autel. Que le Seigneur nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada